bonjour bonjour la team j'espère vous allez tous et tout bien donc aujourd'hui on se retrouve nous sommes le lundi 13 décembre ouais c'est la quatrième vidéo je fais depuis ce matin entre le hall nos ouvertures calendrier lavent etc donc là on va se faire une petite carte une carte avec une encore une pochette en fait cadeau voilà où à l'intérieur vous allez pouvoir y glisser une carte cadeau ou un truc comme ça voilà je sais que là ça avance et puis bon ça peut vous donner des petites idées pour voilà donc j'espère que ça vous plaira et donc j'ai envie d'utiliser ce paper bloc là voilà j'ai pas peur bloc j'ai des choses comme ça j'ai pas encore trop utilisé donc écoutez on va essayer de faire quelque chose avec ce bloc là voilà et j'ai pris un papier du coup pour le fond marron comme ceux ci du gros bloc de chez action comme ça là voilà pour faire ma base de cartes allez c'est parti vous êtes prêt alors donc moi j'ai refait un petit peu mes mesures parce que c'est du inch donc moi voilà les virgule 9,8 j'aime pas trop donc du coup je vais faire à ma sauce donc je mesure déjà là donc il va vous falloir un papier qui va faire 28 cm d'accord donc il faut un grand papier c'est pour ça que j'ai pris celui ci après il ya quatre ça fonctionne aussi parce que le papier à 4 ça fait 29 et des bananes donc ça fonctionne aussi alors 28 cm sur 11 cm tout c'est de couper droit parce que tout à l'heure j'ai fait un truc je sais pas voilà donc vous allez avoir un rectangle comme ceux ci d'accord donc 28 par 11 donc un rectangle de 28 par 11 ok ça marche pour vous ensuite il faut faut un deuxième rectangle qui va faire 9 cm voilà sur 24 voilà donc 24 le deuxième par 9 cm ok sur celui à 28 par 11 vous allez faire un pli à 7 et 14 et le deuxième vous allez faire un pli à 12,5 donc ça va être pliant de celui ci même pas 2,5 12 et 12 il y aura un petit rabat en plus donc là on va faire le pli à à 7 et à 14 déjà sur le sur la grande donc sur le plus grand donc dans la partie des 29 vous faites moi je veux un bug là ou là un pli à 7 du coup et un pli à 14 cm un pli à 7 et un pli à 14 ok voilà donc en fait c'est comme si vous a plié en deux et ensuite vous allez le replier en deux comme ceci d'accord donc en fait une base de cartes va être comme ceci on découpe un petit bout sinon ça ferme pas moi j'ai raboté un tout petit bout là parce que sinon ça ferme pas voilà comme ceci et là vous allez faire un pli à 12,5 comme ceci rien de fou donc en fait ça ça va venir se coller à l'intérieur ici donc le plus petit morceau vous allez le coller à l'intérieur est en fait je vous présente la carte donc elle va se coller ici d'accord donc là vous allez avoir un rabat et ça ça va venir ici en fait tout simplement pour de la découpe c'est tout vous voyez tout bête quoi voyez voilà comme ceci après on peut mettre le petit rabat donc une fois qu'on est là on va couper les papiers de déco alors c'est parti donc pour l'instant on va mettre de côté donc là notre cas va se présenter en fait comme ceci donc il va vous falloir un rectangle ici un rectangle là et deux rectangles donc quatre rectangles en fait de décoration de ce que vous allez vouloir mettre donc soit vous prenez le même papier ou soit vous allez prendre des papiers différents donc moi dans ce bloc là il me reste il me reste des petites maisons comme ça il me reste des petits cadeaux comme ceux ci avec les petits rennes il me reste des petits sapins comme ceux ci et c'est tout alors comme ça au moins ça va être vite réglé ça va être vite réglé donc je pense que je vais en prendre deux différents quand même parce que bon je vais prendre ces deux feuilles là et du coup là on se retrouve avec un papier qui fait 10 donc déjà on va couper à 10 et demi d'accord et là là on se retrouve avec 7 et là je me retrouve avec un peu moins parce que j'ai recoupé un petit peu donc là moi je me retrouve à 6 et demi voyez j'ai recoupé un petit peu donc là à la base vous avez dit 28 mais couper à ou alors vous faites comme moi vous coupez à 28 vous faites vos marques et après vous recoupé un petit peu c'est juste pour que le pliage ici moi ça tout ça encore j'ai coupé un peu un peu beaucoup ça se dit pas mais pour que voilà ça se replie bien en fait après d'accord après vous rejongler avec ce que vous voulez donc là je vais couper mon papier à 10 et demi je vais y arriver je vais y arriver 10 et demi d'accord et je vais couper un papier qui va mesurer 6 et demi d'accord donc on va dire que celui là ça va être pour l'intérieur ici et l'autre à 6 et demi je vais couper pour qu'il soit je veux pas celui à l'extérieur et un autre à 6 pour qu'il aille devant voilà juste là d'accord donc j'en aurais un là et un là et après je vais mettre ces deux là en plus vous faites la même chose donc 10 et demi c'est juste pour avoir votre petit matage d'accord et là par contre je vais le coupé à 6 parce que moi du coup j'ai coupé à 6 et demi donc après vous coupez en fonction des mesures que vous avez ok donc moi là il y en a un qui va venir du coup à l'intérieur là du coup il y en a un qui va venir ici voilà et pour l'extérieur là il m'en faut un de 6 et demi voilà juste donc là voyez quand on fermera on aura la déco c'est pour vous montrer en fait on aura la déco qui viendra ici comme ça d'accord voilà par contre mon papier je sais pas ce que je vais mettre j'étais pas remettre un truc comme ça quoi j'avais pas pensé à ça et donc pour l'intérieur ici je pense que je vais garder le système avec le papier cadeau donc là on a un rectangle qui fait 11 et demi sur 9 donc je vais couper à 8 et demi 8 et demi sur 11 et donc ça ça va être notre petite pochette cadeau qu'on aura en fait qu'on mettra notre petite notre petite carte cadeau ou ce que vous voulez en fait dessus d'accord et après il va falloir trouver un papier déco qu'on va mettre là on va déjà coller tout ça comme ça on va savoir où on en est sinon ça va être le bazar de chez bazar donc là vous allez prendre votre carte vous voyez qui est comme ceci et là vous allez couper vos papiers que vous avez choisi au niveau des emplacements d'accord donc là hop je viens coller mes papiers tout simplement vous allez voir c'est un truc tout bête donc là ouais j'ai voulu changer du vert et du rouge encore une fois après j'avais vraiment envie de faire vers les rouges mais je me suis dit bon allez on va changer un petit peu puis bon faut bien les passer aussi ces blocs là on les a pris mais par contre il y en a un que je viens de voir et je voulais le faire de cette couleur j'avais pris un bloc 30 30 là dans les tons un petit peu rose mais rose vous savez un gros un petit peu fuchsia et je sais pas il me j'ai pris là pour voir bien je sais pas du tout alors là hop on colle ici là on colle là bon ça c'est juste pour la déco tout simplement c'est pas après si vous faites pas les tous les tous les rectangles ici c'est pas ça sera pas gênant au niveau de votre carte à je veux dire voilà là vous collez votre papier en sachant que le papier vous allez avoir ici c'est le papier qui va se voir d'accord donc choisissez bien le papier que vous voulez qu'ils voient le mieux donc là voyez vous avez une carte qui fait juste ça voilà c'est juste un petit truc de déco c'est rien de ça c'est pas une carte de fou donc là on a collé ici on va laisser sécher et là on va faire notre petit du coup notre petite pochette alors moi j'ai gardé le plus court ici et le plus long voilà je vais coller donc là pour faire votre petite pochette tout simplement vous faites comme d'habitude là vous allez prendre soit une paire faux s'enfin vous prenez ce que vous voulez en fait pour faire votre savez votre petit heure hop comme ceci là j'ai fait un peu plus grande exprès après vous faites vraiment comme vous voulez et là vous allez mettre un point de colle là 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 et pas en haut d'accord pour faire votre pochette donc là vous prenez votre colle et vous mettez un filet de colle sur les trois côtés donc là une petite carte cadeau ça y rentre tranquille après vous pouvez mettre au revoir vous pouvez mettre ce que vous voulez ça y rentre tac et là vous allez vous coller sur votre carte voilà en vous centrant bien pour avoir votre petit ma tâche donc là je vais laisser sécher tranquillement ça aussi je vais regarder ce que je peux mettre comme papier après dessus là ce j'ai pas envie de mettre un papier trop trop coloré justement parce que si je veux utiliser des petits nice cut pour pour décorer justement alors qu'est ce que je pourrais mettre alors je vais regarder parce qu'il ya un bloc 30 30 vous savez qu'on a un petit peu vert là voilà voilà j'ai peut-être des chutes le banc et un peu dans les mêmes tons là celui ci on verrait si vous voyez un petit truc un petit peu plus alors je vais regarder ce normalement je devrais avoir des chutes là dedans ouais regardez j'ai des petites chutes là comme ça qui serait parfait voilà pour après faire mon petit ma petite déco sur ma carte je veux pas quelque chose de voilà très trop flag voilà je prends je prends cette chute là je pense que on est largement bon ouf alors j'ai chaud j'ai froid c'est une catastrophe donc moi je prends de ce papier là donc d'une petite chute donc vous allez la couper de la même longueur là ça faisait 11 sur 9 non 11 et demi sur 9 donc vous allez couper à 11 sur 8 et demi d'accord et ça ça va venir ici moi je mets ça pour pouvoir faire ma petite déco après dessus et pour pas que ça passe trop voilà sinon après ça va faire trop chargé et je pourrais pas faire de déco et vous savez que déjà moi et la déco c'est ce que je mets le plus longtemps à faire donc on va essayer d'éviter de 1 de se prendre la tête à essayer de faire quelque chose que ça va pas vouloir des fois les choses simples je vous le dis mais c'est les plus efficace sont donc là vous venez coller votre papier que vous voulez mettre tout simplement d'accord donc une fois qu'on en est là donc là vous avez votre carte avec la petite pochette ok donc là vous avez cette carte là et là vous allez venir couler votre votre double carte en fait tout simplement ici en essayant de vous mettre bien droit au niveau des deux des deux côtés là que vous ayez à peu près la même longueur à droite et à gauche ok donc là on va prendre notre petite carte glisser des mains j'en ai mis partout donc là vous prenez votre petite carte vous mettez de la colle up et vous venez vous aligner au bord en haut là d'accord et vous aligner un petit peu sur les côtés vous soyez bien droit j'ai d'accord j'ai d'accord là vous coulez bien d'accord comme ceci voyez c'est pas voilà donc là vous avez comme ça votre votre carte ça on va pas laisser comme ça vous inquiétez pas là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un papier alors soit vous mettez un papier blanc pour écrire dessus moi je vais mettre un papier plutôt écrue craft enfin voyez un papa blanc blanc quoi je veux pas quelque chose de de blanc alors du coup du coup si je prends un papier fin je sais que normalement on est moi j'aurais mis plutôt un truc comme ça là mais je veux pas qu'on voyez la colle au travers je mettrai un papier craft plus épais pas grave donc du coup là notre longueur elle fait alors notre rectangle d'ici fait 14 d'accord 14 sur 11 donc on va prendre un papier qui va faire 13 et demi 13 et demi sur d'accord donc moi je mets un papier craft parce que je trouve que ça va mieux avec mon ma carte si vous vous avez pris du rouge et prenez un papier un papier blanc un papier voilà quoi papier où on peut écrire dessus donc là hop j'ai pris ma petite paire faux de bordure comme ceci que j'adore mais qui est à moitié malade voilà donc je vais juste perforer comme ça histoire ça fasse une petite une petite déco là en bas je vais arrondir du coup les autres côtés joli quand même même si c'est simple on va faire des trucs joli non et ça tout simplement vous allez venir le coller ici moi d'accord un petit peu je vais essayer de couler ça non c'est quoi je vais faire directement tant pis je fais jamais mais au double face parce que j'ai peur de que ça gondole mon papier il est il est assez fin donc je vais faire double face alors l'époque j'avais un ciseau juste là moi je mets du scotch double face après vous vous mettez la colle 1 si vous avez pris un papier plus épais problème c'est que le craft ça boit beaucoup c'est mon ventre il gargouille je commence à avoir faim alors en plus ça il était l'heure à 11h30 alors hop ça c'est tellement l'habitude de prendre le boulot à midi de manger en 11 heures que maintenant je suis complètement décalé alors donc vous si vous avez paris je disais un papier où je vous raconte ma vie en même temps donc si vous avez pris un papier assez épais vous coller avec de la colle moi j'ai peur que là ça ça gondole donc du coup donc là je vais essayer de par contre maintenant le plus dur j'arrive à me caler assez droite parce que là ça pardonne pas le scotch double face voilà comme ça au moins ça gondole pas donc voyez notre carte est donc terminée il manque juste la petite déco au niveau d'ici qu'on va faire tout de suite et là je vais prendre un petit truc pour vous montrer que voilà voilà à l'intérieur ici vous avez votre petite pochette où vous pouvez glisser une carte cadeau ou autre chose à envoyer au niveau d'ici allez ça rentre ça rend nickel quoi une petite carte cadeau c'est pas non plus voilà petite carte cadeau actions j'en sais rien j'ai dit ça pour les scrappeuses après il ya séphora il ya il ya il ya plein de trucs alors du coup il ya plein de trucs chez moi j'ai pas non plus énormément de magasins mais bon alors là on va choisir des petits dice cut pour décorer tout ça donc moi j'aimais bien le petit gnome là j'ai vu un petit gnome passé d'ailleurs je suis en train de voir vous faire un album avec vous savez le le lui je l'aimais bien mais je sais pas si pour faire avec ce que j'avais acheté justement le beau bloc que j'avais acheté avec les nobles et gnome pardon à cultura et du coup je suis en train de voir parce que j'aimerais bien faire un album qui soit quand même assez gros quoi donc je suis en train de regarder tout ça ça est ce que ça va être trop gros ça ça va me prendre tout le truc j'ai doucement parce qu'avec moi vous savez que la délicatesse légendaire dans les petits trucs là c'est trop grand ça dépasse à pour être sympa mais problème c'est que ça peut être sympa peace and love joy je vous dis à des trucs cette année action j'ai pas trop compris alors peace and love ils ont dû vraiment prendre des trucs je pense pour je sais pas j'en sais rien j'ai dû quand même prendre quelque chose cette année je sais pas alors là on en a mais plus petit peut-être que ça irait mieux voilà je vais mettre un petit truc comme ça cool ça il peut peut-être que je peux mettre justement du coup mon petit gnome on verra pas ça alors là on a des petits pâques cadeaux il n'y a même pas alors je sais pas c'est pour noël ce bloc là mais on n'a même pas de on n'a même pas de marquer joyeux noël et tout dessus là attendez j'ai oublié je suis là moi je voulais mettre des petits paquets cadeaux derrière au final j'ai galère là voilà on amérité christmas je vais finir par trouver celui que je veux mettre je crois que les toilettes décorées allez vous ma carte j'ai perdu ma carte du coup non mais ah bah là ça fait pile poil le truc donc je pense que je vais mettre ça avec ça qui va aller par là là comme ça mais oui christmas et là je vais mettre juste un petit je crois que j'ai vu passer un nom on va mettre une petite étoile comme ça voilà par là dans le coin par dessus et ça ira très bien rien on va pas j'ai pas cherché mis à 14 heures sinon il n'est plus y arriver alors du coup bon ben j'ai pris ça up donc du coup je vais coller le merry christmas juste là je vous dis à chaque fois la déco ça me plaît ça me plaît pas après je pense pas être la seule comme ça vous mettez puis après je vous dis c'est pour ça que moi je suis en admiration devant les filles youtube là qui font leur truc et elles ont déjà tout alors soit obligé à l'on fait avant et elles savent ce que ça donne etc enfin je sais pas parce que moi à chaque fois enfin déjà pour la déco c'est compliqué mais moi ça me vient pas comme ça tout de suite à l'esprit quoi ou alors il ya des moments où je me dis non ça me plaît pas j'aurais enfin voilà je mettrais plus ça comme ça c'est pour ça que moi je suis en admiration devant les filles qui arrive à faire les trucs directs alors là je vais mettre ça ici on va mettre une petite étoile là et je vais regarder si j'ai un petit truc en bois qui pourrait passer pour mettre un petit peu en fait juste un petit peu de volume sur ma carte donc là je vais mettre cette étoile que j'ai rajouté ici j'ai de l'accord partout et j'en ai une qui ronfle pour pas changer je vous jure à la belle vie cette chine elle fait que dormir alors j'ai moi je demande qui garde j'ai le ventre qui garouille alors après j'ai cela là c'est vrai qu'on m'avait envoyé l'année dernière j'aurais pu mettre un petit truc comme ça si ça voulait se couler ça serait pas mal alors je crois que j'ai plusieurs tailles là dedans ça rappellerait un peu les étoiles justement qu'on peut avoir là attendez c'est le coller c'est pas gagné après jusqu'à excusez moi pour les ronflements j'y peux rien là c'est hier soir impossible de dormir tellement qu'à ronfler aussi je dis que alors hop j'essaie de coller cette étoile comme ça mais voilà ça donnera un petit peu plus de punch en fait à ma carte un petit peu plus de volume un peu plus de de priance dans la cuisine il ya le craquant le croquant le fondant extra et dans le scrap on a l'heure je déconne allez j'arrête allez notre café est terminée voyez bon mais encore une fois le plus long c'est la déco chez moi mais voilà je voulais quand même faire un truc sympa mais voilà simple mais efficace voyez comme ceci donc en fait vous ouvrez votre carte là vous avez votre petite pochette cadeau d'accord et ensuite voilà ça se déplie comme ça donc après vous allez dire les dépliants ça sert à quoi après vous êtes obligé d'en faire deux vous pouvez en faire qu'un voilà ça se déplie juste comme ça et après ça se replique comme ça vous êtes obligé en faire deux mais bon après ici vous pouvez marquer des petits messages joyeux noël ou des choses comme ça d'ailleurs on n'a pas des petits trucs là à part où une torme par une torme à part en chose on allait si snow on a cosy day winter voilà peace et les trucs je sais pas ce que ça veut dire après celui-là il est trop grand c'est vrai que d'habitude il nous met plus de mots aussi j'ai pas vu les petites pantoufles j'ai vu mais n'envoyer en mots on n'a pas pas énormément de choses quoi on a cosy day c'est tout après après vous pouvez mettre des petits mots ou après des petites déco quoi en plus voyez ici ou là on va le mettre et puis voilà non voyez c'est une carte elle est très simple à réaliser mais je trouve qu'elle fait son effet je trouve qu'elle est sympa de stock couleur ça va ça change moi j'aime bien c'est pas trop mal voilà je voulais changer un petit peu les prochaines seront peut-être rouge et encore et blanche et et verte extra mais voilà je voulais changer un petit peu de couleur on voyez hop vous repliez là vous mettez votre petit votre petite carte cadeau pense que vous avez envie de mettre ou un billet ou autre là vous écrivez votre petit mot et hop et vous refermez et vous avez votre petite carte voilà voilà et dans des couleurs qui change un petit peu moi j'aime bien ça change c'est original donc j'espère que ça vous plaira aussi après de toute façon vous faites avec vos couleurs ce que vous avez à la maison ça marche aussi d'accord allez sur cela team mais hâte de voir ce que vous allez faire avec ce tuto là moi je vous laisse je vais aller me préparer à manger puisque bala il est midi moins 10 et après on part au boulot allez sur ce je vous embrasse je vous fais des gros bisous je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo en attendant profiter de scraper bien et surtout restez comme vous êtes allez bisous bisous la team